Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 du mois d'avril et déjà le vav du mois de nissan nous avons un chiour qui nous a été demandé aujourd'hui sur loi de pésar pour un bon mazel pour aurélie ou chrit bat sonia il razzon que le mérite de notre étude pour un des sujets les plus appréciés du créateur du monde les lois qui font de nous des juifs accomplis quand on est fidèle aux lois juives et bien même si on connaît de qui plus est toutes les lois de pésar il faut savoir qu'il ya une mitva de les étudier même si on a toutes les réponses nous passons des moments incertains difficiles mais dieu est là donc on n'a pas peur baruch hachem am israël haye vekaya une grande réforme pour tous les malades d'israël et on commence tout de suite ce chiour donc sur les lois de pésar on va faire un récapitulatif assez rapide sur le céder de pésar en espérant peut-être miodéa que nous allons tous festoyer et peut-être accomplir pour cette année le corban pésar au bet amigdash qui vivra verra nous sommes dans la dernière semaine qui nous mène à pésar donc aujourd'hui déjà on commence à s'occuper de ranger la maison on vérifie les chambres on vérifie les poches on vérifie les ourlets surtout tous les vêtements de shabbat particulièrement car souvent quand on venait de la synagogue on avait des baflets on avait des gâteaux qu'on prenait de la synagogue sous date mitzvah et des fois on les oublie et donc il faut vérifier tout cela bien sûr les cartables des enfants les boîtes de jouets des enfants tous les lieux qui sont susceptibles d'être emprunt de ramets il va falloir le chercher donc là maintenant à partir de maintenant on peut commencer déjà doucement mais sûrement à commencer à faire les chambres par rapport à la date on à peu près à on va dire dix jours de neuf jours exactement d'affaire de pésar de chercher parfaitement le hamès déjà dans les chambres et je rappellerai qu'on cherche que du hamès beaucoup m'ont posé la question est ce que c'est une misère ou pas de repeindre les murs de changer un peu les tapis de oui effectivement ce n'est pas obligé du tout c'est le hamès que la torah nous demande mais comme c'est le mois du renouvellement et bien il faut tout renouveler nos midotes et si on peut on a les moyens ou la possibilité de renouveler un petit peu la maison pour donner un petit coup de frais la malo le fait de repeindre les murs selon la cabale enlève les mauvaises énergies qui étaient imbibées à l'intérieur quand on s'était mis en colère les insultes ou autres qu'on aurait fait ça peut jouer un jour le prépondérant la reine dans toutes les maisons en général les gens font de nouvelles courses ils achètent de nouvelles choses certains ont acheté de nouveaux fours de certaines choses qui qui ont attendu la fête de pésar pour pouvoir être renouvelé la malo je connais quelqu'un qui a changé son salon pour pésar la malo s'il le peut bien au contraire inématov ou manay ce que j'aimerais déjà stipuler c'est que comme dit le harizal tout celui qui met la main à la patte pour chercher le hamès et bien enlèvera de lui des mauvais décrets pour l'année c'est à dire que s'il avait fauté qu'il méritait d'être en réparation par rapport à une maladie ou par rapport à un mauvais décret il faut savoir que la fête de pésar est si importante à la préparation que le fait de rechercher le hamès de sué de se mettre à capa de gratter de deux et bien viendra en contrepartie de maladies que tu aurais eu si tu n'avais pas fait ce ménage ce ménage de pésar c'est pour ça que combien même si on avait une femme de ménage qui viendrait nous aider une personne compétente qui viendrait nous aider ne pas tout lui donner dans les mains j'avais raconté une histoire ce chabat à ce propos de ce vieux monsieur de 98 ans qui marchait très doucement pour aller au bout de la rue vers sa synagogue tous les matins est pris au net sahama et son fils a eu pitié lui il voyait que pour y aller alors qu'on met cinq minutes en marchant lui mettait une demi-heure parce que c'est pas été très très difficile et donc un matin il ouvre la porte à 5 heures du matin il voit son fils avec un âne devant la porte et lui dit papa regarde maintenant tu vas être en cinq minutes devant la porte de la synagogue tu n'as plus besoin de te lever si tôt que ça pour arriver là bas et il prend son père il le dépose sur les épaules de l'âne sur le dos de l'âne et puis voilà qu'arrivés en cinq minutes devant la porte de la synagogue il vient pour descendre son père et là il voit qu'il est en larmes il demande papa mais pourquoi est-ce que tu es en larmes pourquoi tu es dans un tel état et le vieux papa lui dit parce que tu as donné mes mitzvot à un âne chaque pas que je faisais pour aller à la synagogue ça s'appelle le salaire de chaque pas et toi tu le donnes à un âne tu n'as pas compris que les founts à raagra justement cette demi-heure que je mettais pour aller à la synagogue donner toute la valeur à ma prière et toi tu veux donner ça à un âne ainsi donc c'est pareil quand on a la possibilité même fatigué de faire soi-même le ménage de pésar je cherchais son propre ramets que de payer quelqu'un pour le faire à moins que la personne de problème de santé ou chasse de shalom qui a pas de possibilité mais si tu peux le faire ne le donne pas à quelqu'un d'autre ne fais pas cette erreur de déposer sur les épaules d'une autre personne des mitzvot qui doivent être si importante et cher à tes yeux car chercher le ramets de pésar fait partie de la fête de pésar donc bézrat hachem fais toi aider certes mais ne donne pas tout ce serait dommage donc on a l'habitude de chercher le ramets le ramets c'est composé de cinq éléments qui sont les cinq céréales c'est pour cela que le riz ne faisant pas partie des cinq céréales au niveau du choukhan arour pour nous sfaradim après il y a le minagim chacun fait ce qu'il veut même s'il ya des références dans la gmarah de masreps sachim où il attend ben nourri qui dit que pour lui laisser le riz une céréale mais ne sont pas d'accord avec lui mais nous les sfaradim on peut tout à fait manger du riz donc toutes les cinq céréales sont appelées du ramets le houmous n'est pas une céréale les kit niottes qu'on appelle donc toutes les kit niottes que vous connaissez y compris le tirasse le maïs tout cela pour nous les sfaradim est tout à fait consommable pendant la fête de pésar et celui qui a fait sa alia qui vient de minagim vous n'avez pas la multitude au maroc de manger du houmous parce que c'est hams le riz parce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger tout celui qui fait sa alia en israël peut faire atarat n'edarim selon le rabo badia et commencer à commencer à consommer tout ce qu'il n'avait pas l'habitude de consommer parce que ça faisait partie d'un minag alors que maintenant c'est complètement permis sauf les ashkenazim qui eux par contre on le rama et même s'ils font de l'alia en israël et continue le minag du rama jusqu'à ce que vienne la guilla finale bezrat hachem avec les lois du melech hamashiach ou freine la maison est propre on a fait ce qu'il fallait faire on prépare le plateau du céder de pésar alors quels sont les éléments à suivre n'oublions pas bezrat hachem dimanche d'aller chez le coiffeur surtout qu'il ya après la sphira tommer jusqu'à la de bahomer on peut pas lécher coiffeur donc se couper les cheveux bien court faire attention ici de laisser au moins de quoi attraper les cheveux pas trop trop court puisque c'est l'endroit des péotes acheter un cadeau à son épouse n'oubliez pas que c'est partie aussi des lois selon ses moyens n'oubliez pas bezrat hachem les ongles coupés d'acheter un nouveau vêtement avec l'aide hachem et puis on prépara pour la veille de pésar les dix fameux petits morceaux qu'on met si vous le mettez dans l'aluminium n'oubliez pas de les ouvrir pour les brûler le mardi matin non ce sera le dimanche matin autant pour moi ce qu'on a fait exactement j'ai oublié juste un instant que je dis pas de bêtise j'ai un trou de mémoire rfpsar c'est lundi où c'est ça alors lundi matin c'était bien ce que je pensais lundi matin si je veux ben on brûle le ramet donc ceux qui mettent ces fameux dix petits morceaux devront les ouvrir pour que le ramet brûle sinon mettait dans le papier sulfurique et la maman en général les cache à droite à gauche et on fait la recherche avec une bougie une assiette du scelle dedans un petit morceau de ramets aussi à l'intérieur c'est un minag un couteau pour dans le cas où on gratte et la bougie dans la main droite en faisant attention de ne pas mettre le feu à la maison quand on regarde avec la bougie pour trouver le ramets le soir on a l'habitude de faire des grillades pour nous les sfaradines après l'abdicat ramets puisque la pensée on évite d'étudier on on ne mange pas la demi heure avant pour tout de suite après le kirachem à darvid quand on a fait la vida on va chercher le ramet c'est un moment très important minag israel de dire la bénédiction pour la recherche du ramets mais étant donné qu'il est mort le quête là dessus il sera impératif de posséder une chemise neuve ou un fruit nouveau pour dire la bénédiction sur cet aliment ou ce vêtement pour en même temps sortir de la mise à de chercher le ramets je rappellerai à tous ceux qui rechercheront le ramets les ratachem pour ce dimanche soir qui arrive la semaine prochaine les ratachem de 2024 de la vulgaire de chercher aussi le ramets qui est dans le coeur comme vous le savez l'orgueil qui fait gonfler et qui nous aveugle de vue la misva de verta l'erea haka mocha et puis des ratachem de retirer aussi tout le ramets qui n'est pas du ramets à proprement dit mais qui est du ramets dans le sens où le ramets veut dire les forces du mal de retirer toute chose qui m'empêche de travailler à hachem dans la maison regardez ce qui a été volé peut-être que vous posez des choses qui sont volées pour les retirer de la maison si vous avez des films ou des choses qui nous empêchent de déduire la torah vous empêchent de servir hachem c'est du ramets n'oubliez pas de rouler le canal ça derrière ce n'est pas simplement du ramets à proprement dit qu'on recherche mais si vous avez des photos même un pudique beaucoup ma père me disait voilà un petit tout j'ai des photos moi quand j'étais pas religieuse qu'est ce que j'en fais je suis en à la plage jetez les pas besoin de les brûler juste vous les jetez mettez les de côté mais débarrassez-vous pas simplement du ramets à proprement dit mais tout ce qui peut être ramets comme le yétserara qui est appelé ramets on brûle ramets et puis une fois qu'on a brûlé le ramets bezrat hachem on va au migvée on est propre on dort au moins une heure chacun à rôle pour garder les enfants chacun son tour les parents vont dormir pour être frais les enfants vont dormir pour être frais pour la gada de pésar si d'ici là on n'a pas la guéoula encore une fois ou frein bezrat hachem quand vient la gada de pésar on prépare le plateau libaudium on prépare la table bezrat hachem à l'honneur de pésar et on va chanter le hallel je rappellerai à toutes les femmes qu'elles sont obligées de citer le hallel de harvid de pésar comme les hommes donc comme elles sont à la maison elles le feront à la aussi doivent remercier hachem d'être sorti du pays d'égypte bezrat hachem il bar donc les femmes aussi d'afka le soir de pésar doivent dire le hallel et faire toute la gada de pésar les quatre verres de vin les trois à quatre cas et totes ça dépend des minagim bezrat hachem il y en même cinq pour certains et de participer tant bien que mal au céder de pésar vis-à-vis de la cache route alors la cache route on va commencer par le plus important la cuisine comment cachériser tous les ustensiles le choukhanarour nous dit tout simplement tout comme tu utilises les éléments tu les cachérise ce qui est au feu tu le cachérise par le chalimau ce qui est à l'eau c'est à dire les marmites avec la agala donc cette fameuse grande cuve dans lequel l'eau est menée à ébullition mais en général une pierre au fond un petit produit et on trempe à l'intérieur ensuite on met dans l'eau froide pour cachériser ses ustensiles si maintenant c'est cliché ni alors dans ce cas là je vais utiliser et rouille c'est à dire de l'eau bouillante comme par exemple les couverts que nous avons les nettoie tu peux mettre dans la gala tant mieux sinon tu peux verser de l'eau bouillante dessus tout ce qui est coqueo et ninja et tous ces appareils nouveaux qui permettent de pouvoir faciliter la cuisine aux femmes sont à éviter mamache regardez j'en ai un à la maison de dire qu'on peut le cachériser c'est un grand risque pour Pessar c'est juste sept jours on a vécu ça pendant des décennies il ya une espèce de gumi vous savez une espèce de couronne de caoutchouc qui est très difficile à cachériser c'est très compliqué donc tous ces appareils là de côté tout ce qui est marmite c'est à gala tout ce qui est fonte ou tout ce qui est poreux comme par exemple la glaise ou autres ne sont pas cachérisables pour Pessar porcelaine pas cachérisable pour Pessar vous les mettez de côté nous les spharadims par contre tout ce qui est en vert même s'il est de couleur mais c'est du vert c'est à dire que les couleurs sont placées à l'intérieur mais pas à l'extérieur à partir du moment où c'est du vert et bien ni il absorbe ni il extirpe de lui dans ce cas là pour nous les spharadims même s'il y a une marque le quête entre l'arbeine si on a bachoul par exemple il aura vous va dire c'est il y a pas besoin de cachériser tu les nettoies et elles sont cachères pour Pessar necouda pour les couverts comme je vous ai dit on les nettoie on met de l'eau bouillante dessus en ce qui concerne tous les appareils électro ménager à partir du moment où tout est à froid comme ça comme les batteurs et ainsi de suite vous les nettoyez vous versez de l'eau bouillante éventuellement dessus et ce sera déjà cachère les Pessar par contre si c'est bouillant ou autre à partir de ce moment là il faudra le mettre dans la à gala si vous versez par exemple vous savez les vous mettez pour faire des soupes qui sont très chauds vous allez mettre dedans ce robot pour hacher la viande alors c'est chaud vous le mettez dans la marmite dans ce cas là si vous avez besoin d'utiliser pour Pessar vous le mettez tout simplement dans la gala pour pouvoir le cachériser c'est pareil pour le plastique passons aux appareils importants de la cuisine le lave-vaisselle comment est-ce qu'on le cachérise bah tout simplement on le nettoie parfaitement on vérifie surtout le filtre qu'il n'y a pas de gros mots de gros morceaux on vérifie tout une fois que c'est fait on le laisse tourner avec des produits détergents au maximum de sa chaleur et il sera caché à l'épaisseur on nettoie parfaitement le frigidaire tout simplement le nettoie avec une éponge et du savon n'y a pas besoin de plus les tabis quand on parle du marbre quand on parle de ce qui est en bois ou toutes sortes de matériaux et bien on le nettoie parfaitement le meilleur produit pour cachériser puisque vous savez que le khametz va être dépendant de ce qu'on appelle la khilat kelev de ce que mange le chien donc un des meilleurs produits détergents c'est tout simplement l'eau de javel donc si vous avez par exemple un granit ou si vous avez du mar ou autre vous nettoyez vous passez de l'eau de javel et vous versez de l'eau bouillante dessus c'est caché à l'épaisseur nos frères ashkenazim eux ont l'habitude d'être marmire et myotère y mettre au dessus de l'aluminium et c'est pareil pour l'évier que vous ayez un évier qui soit en fer en porcelaine en granit peu importe l'évier que vous avez pour l'arbre va dire c'est fait tant donné que toute l'année on y met dedans de la vaisselle avec des produits détergents il est très facile à cachériser on nettoie parfaitement l'évier on verse de l'eau de javel à l'intérieur pour vraiment éliminer toutes les substances une fois que c'est fait on verse de l'eau bouillante trois fois selon l'éminagime une fois suffira mais on peut verser d'eau bouillante amache à ébullition on le verse à l'intérieur et il est caché à l'épaisseur nos frères ashkenazim eux ils mettent une bassine pour ne pas rentrer en contact selon le rabo badia yussef tu veux le faire tant mieux mais il n'y a aucune obligation de le faire ce qui fait que vous allez voir chez certaines personnes de l'aluminium partout 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 saminags rasidim et ashkenaz nous les sfaradim nous n'avons pas besoin de faire tout ça c'est caché à l'épaisseur il n'y a pas besoin de mettre de bassines il n'y a pas besoin de mettre un siphon à l'intérieur ainsi de suite alors à propos du siphon vous savez ce qu'on démonte en bas qui est un peu dur à mettre il est possible qu'en bas il y ait du hametz première option vous allez démonter vous allez le vider vous allez nettoyer ça sent pas très bon mais il y a une façon plus simple de faire vous versez tout simplement de l'eau de jabel à l'intérieur ce qui va rendre le hametz qui se trouverait au fond du siphon inconsommable pour les chiens et donc le neutralise de sa valeur d'être hametz ensuite vous versez de l'eau bouillante vous laissez couler de l'eau bouillante de votre robinet qui va sortir cette substance et l'emméder dans les égouts pour vous en débarrasser voyez comme quoi que quand on connaît bien les lois de Pessah c'est beaucoup plus facile que la majeure partie des gens qui se prennent la tête à droite et à gauche c'est comme à l'époque la raille là a eu bouillante ok pas shoot c'est très simple en tout cas pendant ce paradigme c'est très simple passons à ces deux fameux éléments qu'on appelle le four et le micro-ondes une fois de plus donc le four et le micro-ondes se cachérisent malgré tout pendant Pessah il marque le 4 sur le micro-ondes mais malgré tout on peut le cachériser les deux se cachérisent de la même façon à la différence ce sont les plateaux du four qu'on n'a pas dans le micro-ondes alors on le nettoie parfaitement on gratte et on fait tout ce qu'on a à faire on vérifie bien les filtres on vérifie bien intérieur extérieur balirae baliematsi tu dois ni trouver du khametz ni le voir donc à ce propos sur les établis si vous avez du khametz il sera bon si on voit des tâches de khametz même si c'est pas consommable comme on le voit c'est bien de mettre dans ce cas là aussi pour nous les faradims de l'aluminium mais si votre établis est propre qu'on voit pas de tâches il n'y a pas de problème on nettoie son micro-ondes et son four parfaitement une fois qu'il est nettoyé parfaitement on le laisse 24 heures sans aucune utilisation après quoi on le met en marche de sa plus haute chaleur merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous le nettoyez parfaitement, 24 heures sans utilisation Vous laissez tourner en mettant du produit détergent tout à l'intérieur ou dans un bol Au maximum de sa chaleur pendant une demi-heure jusqu'à une heure Ça dépendra de la fonction, comme pour le micro-ondes, comme pour le four Et il sera caché à l'épaisseur Juste en ce qui concerne les plateaux du four, il faudra les changer et les mettre de côté Ou tout simplement utiliser éventuellement la grille si vous l'avez passé au feu Entourée de deux tours d'aluminium hermétiquement fermé pour s'en servir comme étant une base pour ploser ses marmites à l'intérieur Si vous avez besoin d'utiliser le four pour la fête de Pessah Le koum koum et la plata de Shabbat Alors pour le koum koum, il n'y a pas grand chose à faire On le nettoie intérieur, extérieur parfaitement Il n'y a que de l'eau en général On met l'eau jusqu'en haut ébullition, on le verse Par contre le couvercle du koum koum, lui il est problématique Parce que très souvent dans l'année on dépose des pitotes, on dépose des borekas, on dépose des choses qui sont ramettes Dans ce cas là on verse de l'eau bouillante dessus On le nettoie parfaitement et on le couvre complètement d'aluminium Sur lequel on pourra après tout simplement l'utiliser pour Pessah La plata de Shabbat, pareil Alors lui, faire attention, vous avez un côté où il y avait le système électrique et l'autre côté qui est vide Vous la nettoyez parfaitement, produit détergent, vous brossez, vous versez de l'eau bouillante en levant Tout simplement, imaginez que ça c'est la plata de Shabbat Et bien là il y a le système électrique vers le haut Vous versez de l'eau bouillante et ensuite vous le recouvrez d'aluminium Pourquoi ? Parce qu'il y a des taches de ramettes qu'on ne peut pas retirer Elles sont imbibées, elles sont imprégnées à l'intérieur Donc une fois que c'est nettoyé, pour ne pas le voir, on le recouvre d'un papier aluminium Et ainsi donc, il est cachère, les Pessah Tout ce qui est meuble, comme je vous l'ai dit, les armoires et ainsi de suite Tout ça, ça se nettoie avec un peu de produit Puis on passe la maclite, c'est-à-dire l'éponge si vous préférez Et on l'a nettoyée Est-ce que vous avez des questions sur la cuisine ? Je pense qu'on a tout fait, il me semble Tout ce qui est poêle, tout ce qui est fer, c'est la gala si vous en avez besoin Moi je vous donne un conseil, c'est d'acheter une fois pour toutes une vaisselle de Pessah Que vous sortirez une poêle pour Pessah de viande, une poêle pour Pessah de lait C'est une petite dépense mais qui sert pour toujours, d'année en année Et il n'y a plus besoin de se prendre la tête avec la gala Et ce balagan qui est une préparation à la fête Mais qui demande beaucoup moins d'investissement Salon, ça l'a mangé effectivement Alors par contre il faut un peu les démonter, on retire tout, on passe aspirateur Et n'oubliez pas de retirer tout Le khametz de l'aspirateur Quelqu'un, je me racontais Qu'il a passé son aspirateur partout, il y avait du khametz partout Et il a laissé le sac de khametz A l'intérieur Alors je lui dis, écoute, c'est pas tellement grave Parce que malgré tout, il y avait moins de kazaïtes Donc quand tu as dit la phrase Vous savez la fameuse phrase qu'on dit en aramien Qui annule le khametz, tu l'as annulé Mais n'oubliez pas de vider l'aspirateur Petite idée On passe à un sujet par contre Qui est très 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 important C'est la vente du khametz Alors, beaucoup m'ont posé la question Qu'est-ce qu'on fait pour la vente du khametz Surtout cette année en Israël Comme vous avez le constaté, hier on a, cette nuit on a reçu à peu près 300 missiles 150 missiles, 150 drones On a eu un miracle invraisemblable Pas un mort, pas de problème Il y a eu juste une enfant bédouine qui a été violemment touchée Et un enfant aussi qui a reçu des débris d'un missile Mais ils sont hors de danger de mort Beaucoup de gens font des provisions par rapport à une guerre qui peut éclater à tout moment On ne sait pas où on va, mais ce qu'on sait c'est qu'on s'en sortira Ça c'est sûr Dieu est avec nous comme il a toujours été Surtout qu'on sait que la Goula viendra à Nisan Alors que ce sera ce Nisan ou pas Qui vivra, verra Mais ce qui est sûr et certain c'est que le pays au monde On est plus en sécurité en tant que juif aujourd'hui C'est certain que c'est Israël Même si toutes les apparences extérieures Va faire croire le contraire C'est faux Ici on est à la maison Il y a une machlequette à propos des acharonim Est-ce qu'on a le droit de garder ou de vendre du hametz gamour ? À partir du moment où je vends mon hametz A une autorité rabbinique Je ne peux pas faire moi de troc personnellement avec un non-juif En disant voilà je te vends mon hametz Ce n'est pas comme ça que ça marche Je passe par le raban ou tarashi Et j'ai du hametz Alors pour nous qui sommes grands-pères On n'a plus de petits-enfants Mais il y a des familles qui ont beaucoup d'enfants Et donc pour eux c'est compliqué De jeter 3-4 kilos de farine De pâtes Des bouteilles de whisky Pour ceux qui ont des bar mitzvot Ça coûte de l'argent On a tout à fait le droit de les vendre minadines A partir du moment où c'est vendu Vous remarquez vendu hametz el-pesar Ni gmar à ses tours Vous condamnez l'endroit Et à ce propos Je fais une parenthèse Vous avez d'Allahot Quand vous condamnez une pièce Pour mettre dedans votre hametz Ce n'est pas la pièce que vous vendez C'est le hametz Ce qui fait que vous devez le couvrir Peut-être d'une bâche De quelque chose Sur lequel c'est vendu Marqué vendu hametz C'est-à-dire Mais ça ne vous empêche pas De pouvoir entrer dans la pièce Par contre Si vous avez des enfants Et vous avez des tiroirs Alors il est arrivé des histoires Un petit peu farfelues Du style Ils avaient tout mis le hametz Dans un tiroir Le petit qui avait 2 ans Il avait un tiroir Il a mangé pendant Pessar Des biscuits Bah oui Il faut dans ce cas-là Fermer avec des irconymes Vous savez Des systèmes qui sont durs à ouvrir Et qu'un enfant ne peut pas ouvrir Donc les mettre hors de portée des enfants Ou de faire des nœuds Qui sont très durs De telle façon Ou du scotch solide De telle façon Que les enfants ne puissent pas Ouvrir ce genre de choses En ce qui concerne la vente Il faut que la vente soit plausible C'est-à-dire Cartésienne Efficace Et rationnelle Ce qui fait que si vous avez une maison Et que vous vivez en Israël Dans votre maison Et que vous avez une maison A Deauville Ou à Journée-Pain Ou à la Grande-Marte Vous savez tous ces lieux Où on avait l'habitude De voir des gens Posséder une maison secondaire Vous ne pouvez pas la prendre Vous ne pouvez pas vendre Cette maison en Israël Pour là-bas Ce n'est pas logique Le non-juice Qui va acheter le hametz Il ne va pas prendre Un billet d'avion A 1000 euros aujourd'hui Pour aller chercher Des boîtes de conserve Qui sont hametz Ou du pain Ou des gâteaux C'est complètement ridicule Donc si vous avez Dans le cas échéant De votre maison en Israël Vous la vendez Dans votre ville Si vous avez une maison A Paris Secondaire Vous la vendez Au consistoire Ou au bedin De votre ville Pour que ce soit plausible On ne peut pas vendre Ici Un hametz Qui appartient à une maison Qui est là-bas Bezrat Hashem N'oubliez pas Dans la vente du hametz Alors nous en Israël Contrairement à en France Où là-bas Vous marquez les moindres détails Où ça se trouve Non Israël Les gdolets Israël Que ce soit le Rav Shlomo Amar Le Rav Yitzhak Yosef Tout les gdolets Israël Qu'on a ici Il n'y a pas besoin On dit Je vends tout le hametz Qui est en ma possession Partout où il se trouve C'est tout Et si le non-juif Par exemple Serait en droit De venir prendre le hametz Qu'il a acheté C'est marqué Voilà tel endroit Et vendu Avec son hametz On n'a pas besoin de dire Qu'il se trouve dans tel endroit A telle chose en France Ils le font Ils font ce qu'ils veulent C'est une façon De consolider la vente Mais par contre Ce que vous devez faire C'est ne pas oublier de vendre Vos adresses de bureau Votre lieu de travail Entre autres Si vous avez une maison Secondaire Par exemple en Israël A Césarée Alors vous la vendez Aussi N'oubliez pas de vendre Votre hametz Partout où il se trouve Car si Chas Veshalom Vous n'avez pas vendu Et que Pessach est passé Ce hametz deviendra Interdit pour toujours Troisième mise en garde Je parle surtout Pour en Israël Malheureusement Par manque de connaissances Et à force d'assimilation Beaucoup de gens Ne vendent pas le hametz Les pompes à essence En Israël Une grande partie Des pompes à essence Ne vendent pas le hametz Dans la ville d'Elat Une grande Grande majorité Malheureusement Des makolotes C'est à dire des épiceries Ne vendent pas le hametz C'est pour une ville Dite touristique Donc ils ne veulent pas Perdre les ventes De vendre du whisky Ou toutes sortes de Nourritures Qui seraient interdites Et donc il y a un danger Pour nous Non La voiture On la nettoie Il faut nettoyer Tout ce qui nous appartient Si vous avez des motos Si vous avez des voitures Si vous avez Ce que vous avez Vous devez Des bateaux Par exemple Il y a des gens Au port Ils ont des bateaux Vous devez les nettoyer Tout ce qui vous appartient Lo irae lecha C'est à dire Tu ne trouveras pas Tout toi C'est tout ce qui t'appartient A toi Donc vous devez Tout nettoyer Attendre de vendre Le hametz Ce qui est dans la voiture C'est problématique On prend le hametz On le monte Là où on vend le hametz Pour le réunir ensemble Donc on ne vend pas Non plus Une chose importante Les ustensiles On vend tout le hametz Chez Birchouti En nommant La rabanoute Chaliach De notre vente De toute façon Tout ça c'est marqué Vos rabaniques de communauté Vous l'expliqueront Quand ils feront la vente Aujourd'hui on vient De recevoir les papiers On va commencer à faire les ventes Et on peut tout à fait Faire dès maintenant Puisque tant que ce n'est pas vendu C'est caduc Donc il y a une baiser barrière Donc n'oubliez pas Et n'attendez pas La dernière seconde Pour faire la vente Il n'y a pas de rapport Entre le fait de signer maintenant En faisant le kinyan De la vente En disant Voilà je nomme La rabanoute Par exemple Dajdod De vendre mon hametz Tant que cette Possibilité De vendre N'est pas achetée Par le non juif La vente n'est toujours pas faite Donc c'est pas parce que Vous l'avez vendu aujourd'hui Que la vente C'est faite aujourd'hui Tant que l'autre Ne l'a pas acheté Vous pouvez encore utiliser Votre hametz Même s'il y a plusieurs déotes Je vous parle Selon Rabobadia Moi ce qui m'intéresse C'est d'amener tout le monde Aux lois du Rabobadia Pour qu'on ait tous la même loi Je voulais vous parler D'un autre sujet Sur les lois de Pessar Ça on a vu On ne met pas les tchini Pendant Pessar Pendant la Cholamoed Mais de quoi On pourrait parler d'autres Toujours en restant Oui C'est de ça C'est de ça dont je parlais Ce qui va se passer C'est qu'après Pessar Par exemple en Israël Vous allez vous arrêter Donc papa essence Et puis d'un coup Votre vie c'est Papa je veux une glace C'est plus Pessar Mais la glace Elle Elle n'a pas été vendue Et Pessar est passé dessus Vous n'avez pas le droit de l'acheter C'est pour ça que vous avez Le devoir impératif Même en Hutzlarès De demander le Fameux certificat de vente Du Khamès De Pessar Si ce n'est pas le cas Le Rabobadia est conseillé Dans ce cas là De n'acheter Que la fabrication Qui est datée Après la date de Pessar Donc il faudra attendre Quelques mois Avant de pouvoir Acheter Ce qui est Khamès Dans les lieux Où il n'y avait pas De vente De Khamès Des fois on est coincé Sur l'autoroute Il n'y a qu'une seule pompe à essence On doit s'arrêter On a faim On a envie de manger Un paquet de gâteaux Mais si ce paquet de gâteau Il date D'il y a un mois en arrière Il n'a toujours pas été vendu Ben Pessar est passé dessus Vous n'avez pas le droit de consommer Le mieux à faire Vous regardez la date De fabrication de ce gâteau Si la date date Après Pessar Il n'y a plus de problème Mais s'il date Avant Pessar C'est un grave problème Et les gens tombent Beaucoup Dans le piège C'est ça qu'on entend En général La nouvelle moisson Comme dit le chouanarour La nouvelle farine C'est ce qu'il y a de mieux à faire Bezalaha Bezratachem Voilà Si je ne m'abuse Je pense qu'on a fait Un tour général Plutôt Général Des lois de Pessar Si vous avez Quelques questions Vous les écrivez en gros Maintenant Je vous donne quelques instants Si vous avez des questions Sur la fête de Pessar Les lois de Pessar Bezratachem N'oubliez pas Que le principal Pendant la nuit de Pessar C'est de lire La Gada A un bon rythme Pas trop long Pas trop rapide Dans la joie Dans l'harmonie Dans le shalom Bezratachem En espérant Une Géoula Une Gdola On va poser la question d'ailleurs Est-ce que le Mashiach viendra Pendant la fête de Pessar Non La Gmara nous dit Dans Mashiach Que le Mashiach ne vient pas Se dévoiler pendant un jour De Shabbat ou Yom Tov Pourquoi ? Parce qu'on est occupé Déjà des mitzvot On ne met pas deux couronnes Sur une tête Mais ils peuvent venir Tout à fait pendant C'est pour ça que Nos confrères Loubavitch Que Dieu les bénisse Une Seouda magnifique Qu'on fait tous d'ailleurs Moi-même je la fête C'est la Seouda du Mashiach Cette Seouda pour but De provoquer la venue du Mashiach De dire Regarde Acham On est tous unis On t'attend tous Nous on est prêts Pour faire la fête C'est un excellent minagre Il y a d'autres raisons à cela Bien sûr Que le Admour Hazaken Zekher Tzeddik Vekadosh Barakha Mettant en pratique Mais tout le monde peut le faire Et puis après vous avez La Mimouna Sujet dont nous avons souvent parlé Bezratachem Je vois qu'il n'y a pas de questions De toute façon Si vous avez d'autres questions Il y a à peu près 15 cours Sur la Chode de Pessach Qui vous attendent Sur TorahTraim.net Et donc je vous souhaite Pessach Ne tombez pas dans la panique Ne tombez pas dans la peur Ce serait faire trop plaisir A nos ennemis Soyez sereins Remplis de foi De joie Et attendez la Géoula Mieux que ça Provoquez la Bézratachem Baruch Adonel Olam Amen Vamen Dans juste un instant Vous pouvez s'il vous plaît Rav expliquer L'os à Pessach Certains le prennent en main Non Absolument pas A sourd de toucher cet os Car si vous dites Pessach Z Vous allez rendre cet os Qui est sur le plateau Du céder de Pessach Un Eqdèche On ne le prend pas dans la main On peut dire Matsazo Si vous voulez Marorze Il n'y a pas de problème Mais en ce qui concerne l'os On le découvre On le regarde En disant En souvenir De Pessach Si vous le prenez Vous le levez C'est comme un Kinyan Et vous allez définir Qu'il est L'agneau de Pessach Et là par contre Il est Eqdèche C'est à sourd A rennes On ne prend pas l'os Dans les mains Du plateau de Pessach C'est une grave erreur Mauvais minag Ne pas faire ça On ne mange pas cet os La nuit Du céder de Pessach S'il a été grillé bien sûr Ou même au four À sourd Le lendemain On peut tout à fait le consommer Pour le deuxième repas De Yom Tov D'autres questions ? Ok Alors Et qu'avec l'aide d'Hachem Ce Un bon mazal Pour Aurélie Et tous ceux qui veulent Hommes comme garçons Se marier L'oeuf On peut tout à fait Le consommer Seulement L'oeuf Il est là Pour deux raisons Corban Pessach Et rappelez-le La perte du temple Il est Corban On peut tout à fait le manger Par contre Pendant la céder Juste de laisser un peu d'oeuf Dans le plateau Il faut que Les sept Aliments Qu'on trouve dans le plateau Ne soient pas vides Il faut toujours même Un peu de céleri Le laisser Est-ce que je veux dire ? Laissez un peu de maror Tout ça Il faut laisser un petit peu Parce qu'à l'episode Les sept Aliments Et aliments Six plus le plateau Font partie des sept sphirotes Donc il faut toujours Qu'il y ait quelque chose dessus Ce qui fait que Si vous le mangez Vous pouvez L'os de Pessach Vous ne pouvez pas le consommer Le soir Contour les trottes